Je suis Baldé Mommardian, alias Petit Fatako. Depuis 2016, je commençais de santé. En 2016, je commençais en cet âge, je fais l'apprentissage de la musique, mais je continuais comme ça jusqu'à 2000, 2020 comme ça. En 2020, je commençais de voler sur ce domaine. Bon, je pars faire sortir un album d'abord, mais bientôt, incha'Allah, bientôt. Bon, j'ai plus de 8 singles à l'ère-là qui circulent. Le titre qui a plus cartonné à l'ère-là, c'est « On Tiarama ». Oui, mais le titre qui a été premier cartonné, c'est « On a le photo-là ». C'est le titre-là qui a été premier cartonné, c'est mon premier single, ça. Ça a directement dit que je fais le son, « On a le photo-là ». Ça cartonné directement, mais à l'ère-là, le titre qui a pris écouté, c'est « On Tiarama ». Quand même, alhamdoulilah, on est parti là-bas, on a fait deux concerts. Quand même, tous les concerts sont récits, alhamdoulilah, parce que toutes les populations, ils sont venus, ils nous accueillent très bien là-bas, quand même, alhamdoulilah. Donc, je suis revenu, j'ai déjà beaucoup de projets à faire. J'ai un projet déjà qui est en cours, qui doit sortir bientôt, dans un deuxième mois, incha'Allah. Un single ou un album ? Un single d'abord, parce que l'album est déjà prêt, mais je n'ai pas fixé le date pour sortir l'album. Comme d'abord, la sortie de l'album. Aujourd'hui, vous êtes dans un même milieu où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes comme vous. Oui. Et voilà quoi, le terrain est un peu miné, s'il faut dire comme ça, des jeunes artistes qui sont très bons, qui se font rendre à travers leurs productions. Oui. Vous, est-ce que vous avez la foi aujourd'hui, est-ce que vous croyez en vous-même, à pouvoir rélever ce défi, à se laisser plus haut, et prendre pour tout le pays ? Oui, bien sûr. Dans quoi faisons-nous ? Je vais faire, comment on appelle ça ? Travailler dur. Voilà, travailler dur pour que la musique, la culture guinéenne soit valorisée, plus valorisée encore. C'est ça même. D'accord. Soit. Au-delà de la Guinée, vous comptez aussi découvrir d'autres continents, au-delà de l'Afrique, d'autres continents, telles que l'Europe, l'Amérique, pour valoriser cette logique que vous pratiquiez aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça. C'est quel genre musical qu'il fait chez Chantilly ? Moi, c'est Afro-Pastoral. Afro-Pastoral. Oui. Donc, vous comptez être le grand dans ce domaine-là ? Dans ce domaine-là, Incha'Allah.